Centre international de l'art pariétal à Montignac-Lasco. Pensez l'architecture comme paysage. La présence culturelle et le caractère mimétique du bâtiment sont affirmés par l'usage du calcaire taillé en lames allongées. L'entrée est creusée dans la pierre lumineuse. On arrive dans un jardin préhistorique. En un coup d'œil circulaire, le bâtiment révèle ses proportions. Un cheminement hélicoïdal de rampes douces donne accès au niveau supérieur. Au premier étage, les îlots ouverts des services regroupent la boutique, les salles d'accueil et la brasserie. Passée la billetterie s'ouvre les zones d'attente et d'orientation d'où part le parcours de visite. En remontant le temps, le long de la frise en verre des polis, on se prépare à descendre dans la grotte. L'expérience immersive commence. Séquentielle, elle suit la roche en un mouvement continu de passage de la lumière à l'ombre. Au niveau du fac similé, l'obscurité est de mise. Tels les peintres de Lascaux munis de torches et de lampes à huile, les visiteurs génèrent une traînée lumineuse. La lumière fédère les zones interactives pour mieux comprendre. Des panneaux de verre contiennent des couches d'information gravées au laser et lisibles grâce à des LED intégrés. Les visiteurs peuvent de manière interactive découvrir différentes couches d'informations. Des loupes digitales augmentent la vision, informent et stimulent l'imagination. Un système de détection de présence par capteur repère et suit les visiteurs dans l'espace et leur fait correspondre l'intensité et l'emplacement des lumières. Le mouvement devient lumineux. L'ambiance des espaces s'anime de contrastes évocateurs d'ombre et de lumière. Avec les loupes, on visualise les peintures en multipliant les points de vue pour par exemple les anamorphosés. Un mobile en rotation présente des objets liés aux peintures pariétales. Le jeu poétique d'ombre et de lumière se retrouve dans les théâtres. Il déclenche les narrations, ici la polémique sur Altamira. « Regarde, papa, des peufs ! » « En examinant soigneusement ces peintures, on reconnaît bien sûr que leur auteur était très habile. » « La mystification de cette affaire croise avoir dit que les belles peintures du papier ne sont pas restants. » « La préhistoire n'avait jamais été une spécialité. » « Et donc, il n'y a pas lieu de s'occuper de cette face. » En contrebas du petit jardin intérieur, les tables des archéologues et des conservateurs présentent de manière tactile et interactive les questions de fouilles, de datation et de conservation de l'art pariétal. La table des archéologues présente une stratification d'objets réels et d'informations numériques cachées. La salle multimédia immerge le visiteur dans une grotte virtuelle où il peut voler à travers les images numérisées de grottes sélectionnées par l'animateur ou automatiquement dans les archives numérisées de l'art pariétal mondial. La projection immersive se fait sur tous les murs et du sol au plafond pour une expérience audiovisuelle immersive à 360 degrés. Une forêt d'images multimédia suspendues présente la perception de l'art pariétal par certains grands artistes modernes. En guise d'épilogue, les visiteurs sont invités à laisser leurs propres empreintes électroniques. Dans l'obscurité de la grotte, les peintres de Lascaux exprimèrent la puissance de leur vision. La minéralité des parois fournira au centre une signature identitaire à forte expressivité.